Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de 1 jour à Paris, votre rubrique en partenariat avec theturf.fr Alors ce lundi 21 novembre, on va rester sur l'hippodrome de Vincennes en compagnie des trotteurs, bien entendu après les fastes de dimanche. Je me suis intéressé à la cinquième course du programme, le prix de Paimpol, vous le voyez, c'est l'un des deux pics 5 qui sera également support de The 5 chez notre partenaire The Turf. Une course pour des juments de 5 ans n'ayant pas gagné 89 000 euros, 16 concurrentes au départ, on a fait le plein de partants, 2700 mètres à parcourir sur la grande piste. Un lot très homogène et très intéressant, moi j'ai retenu une seule candidature, ce sera celle du 15 Irondelphée, regardez l'engagement, c'est pas l'engagement aussi idéal que César Assante qui est à 40 euros du plafond, mais quand même 160 euros du plafond, c'est quand même très très intéressant. La dernière fois, course de préparation, le lot était plus relevé, c'était un quintet plus d'ailleurs remporté par Amandina, vous allez voir sur ce parcours, voilà non placé mais c'est vrai qu'elle n'avait aucune ambition, là elle sera déférée dans l'intérieur comme lors de son avant-dernière sortie où elle s'imposait en une 11-8, elle se baladait sur l'hippodrome de Vincennes et auparavant sur ce parcours, pareil, elle a vraiment bien gagné devant notamment Hotline de Karsy qu'elle retrouve dans cette compétition, une 14-3 sur un parcours de tenue, celui qu'elle retrouve ce lundi et c'est vrai que je pense qu'on a vraiment attendu cette course, la dernière fois c'était vraiment une course de préparation, on ne peut pas rêver meilleur engagement, le lot je pense est à sa portée, même si c'est vrai qu'elle se tienne de près, vous le voyez, entre le 3 et le 16 il n'y a même pas 9000, 10 000 euros de gains, de différence, c'est vrai que ça va se jouer au parcours mais elle, son avantage c'est que si elle part sur la bonne jambe, derrière quand elle prend tête et corde elle est capable d'aller loin, comme elle l'a prouvé à deux reprises, donc voilà, je fais confiance à Gilles Delacour, il la connaît parfaitement, je vous l'ai dit, il y a quand même de l'opposition, mais je pense vraiment qu'elle a les moyens d'aligner encore une victoire pour ce meeting et c'est vrai que j'aime beaucoup sa candidature, c'est pour ça que je vous l'indique, tout simplement en jeu simple, en tout cas, ce sera le pari du jour pour cette émission, ce lundi 21 novembre, donc le 515 en réunion 1, Hiron Delphée a joué de mon côté un euro gagnant et 3 euros, placé, on va faire un petit point sur ce qui s'est passé, on n'a vraiment pas trop de réussite ces derniers temps, c'est vrai que vendredi je vous indiquais Iris Niles, LG qui a terminé deuxième, qui court bien, battu par un Mathieu Abrivar je crois, qui est certainement en retard de gain en tout cas, une deuxième place, un 30 placé, c'est pas la folie, et puis samedi je vous indiquais un 2 sur 4, on est deuxième, septième et neuvième, c'est dommage parce que j'aimais bien la lauréate qui était à 30 contre 1 même plus, et bon après c'est comme ça, il faut faire des choix, c'est vrai que c'était une course qui était ouverte et très intéressante, en tout cas, on va essayer vraiment pour les 10 derniers jours de finir en trombe, comme on dit dans le milieu, donc voilà, j'espère vraiment que ça va reprendre les bonnes habitudes, que ça va s'ouvrir cette semaine, et qu'on va pouvoir enchaîner les bonnes performances, moi en tout cas je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de 1 jour à Paris, si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche, moi je vous retrouve dès demain pour une nouvelle édition, d'ici là je vous souhaite de bons jeux à tous, bye bye !